Faute d'espaces recréatifs et sportifs, certaines écoles privées de Pointe-Noire font recours à des terrains publics pour tenir leurs séances d'éducation physique et sportive avec leurs apprénoms, comme on peut le voir ici à Kokolokopa dans le deuxième arrondissement Vouvu. Un danger pour les élèves obligés de parcourir des kilomètres, traversant parfois les voies goudronnées pour regagner les lieux réquisitionnés pour la circonstance. L'exigence de la loi scolaire dit que les écoles peuvent être rapprochées. Or, quand les écoles sont rapprochées, naturellement, ils manquent d'espace. Et puis, les écoles, par rapport à la commune, je prends l'exemple de la commune, encore ceux qui sont au village, ça peut se comprendre. Mais ceux qui sont en ville, comme on voit la ville, par exemple, on vient créer une école en plein quartier déjà. Et le quartier n'a pas d'espace pour que les enfants fassent l'épaisse. Or, l'épaisse, c'est une discipline, comme tout autre. Donc, nous sommes tenus à faire faire l'épaisse aux enfants. Les manques d'espace, on se croit, sont obligés d'aller soit dans la rue, soit à une école plus forte. Ceci repose la problématique du manque de rigueur observé autour de l'agrément accordé à certains établissements scolaires privés, ne remplissant pas les conditions exigées par les normes de l'enseignement au Congo, ou même un bâtiment de quelques portes est transformé en école. On ne devait pas créer des écoles n'importe où. L'État n'allait pas autoriser de créer des écoles n'importe où. L'État devrait venir regarder l'espace, là où on va implanter l'école, avant de te donner une autorisation, qu'elle soit préviseuse ou définitive. Alors, on n'en a pas d'ailleurs. Or, les autorisations sont données à tout vent. C'est seulement, quand je te présente, la loi qui institue les écoles privées, elle est trop large. Cette situation, qui ne redore pas le blason du système éducatif congolais, devrait interpeller les autorités de tutelle en vue des mesures correctives.